Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, doucement, doucement, hier je me suis fait un petit peu mal. Et je vais vous montrer qu'on ne pense jamais à ça, personne n'a jamais à penser. Alors, hier je suis allée faire mes courses avec mon caddie, comme d'habitude. J'ai chargé comme d'habitude. Et bon, la circulation était beaucoup plus dense, il fallait faire plus attention. Et j'étais obligée, parce que chaque fois je change, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et spécialement à cause de circulation, j'étais obligée de tirer toujours côté droit. Et en plus, j'ai serré, résultat de compte, je me suis fait un petit peu mal au rein. Et j'ai dit, c'est absolument pas normal, c'est monstrueux cet engin-là. Il faut changer, il faut faire quelque chose, c'est pas normal. Alors, j'ai pris mon sac à dos, voilà. Et j'ai rempli bien comme il faut, pour tester. Et bien voilà. Alors, d'abord, ça tire. Ensuite, on n'a pas besoin de faire attention à droite à gauche. C'est toujours pareil. Donc, on peut, en cours de route, on peut observer à droite à gauche. Notre tête, il est partout, il n'est pas dans le caddie. Alors, c'est énorme déjà. Et donc, ça fait du bien, ça tire sur le dos. Et vraiment, on se sent à l'aise. Et, encore quelque chose de positif, que lorsqu'on va avec le caddie, on remplit plein, mais n'importe quoi dedans. Parce qu'il y a de la place. Même si on fait attention, on se laisse prendre ce petit jeu-là. Là, on prend exactement ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. Oui, il se peut, on va dire, peut-être que je n'ai pas tout réussi de mettre. Je suis obligée de repartir une deuxième fois. Mais tant mieux. Comme ça, avec sa force de marcher. Voilà, c'est tout bénéfique. Sans compter que, un petit peu maintenant, on va plus loin, un côté érudique, un petit peu. Qu'est-ce qui se balade avec une caddie comme ça ? C'est des vieux. C'est nous. Les papiers et mamies. Est-ce que vous voyez un jeune de 20 ans se balader avec ça ? Non. Et une vieille en vue avec ça. Donc, voilà. Si on veut paraître plus jeune, on sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça, c'est pour rigoler. Mais c'est aussi vrai que ça. Alors, pour le reste, par exemple, pour le poids. Alors, je dis que je tiens maintenant. Il n'y a aucun problème de tenir la route. Mais il y a quand même l'arthrose qui est là. Et là, les doigts, ils me font mal. Bon, là, maintenant, au creux de ma main, ça va. J'arrive à tenir. Et je peux même soulever un casse-four avec deux litres d'eau. Ça va. Mais là, il n'y a pas encore la force. Alors, je les serre. Maintenant, je fais ça, cet exercice en plus. Après, bien sûr, je m'en serre. Mais d'abord, bien serrer 10-20 fois. Et petit à petit, je récupère. Et puis, les poignées aussi. Voilà. Un petit peu partout, bien sûr. Et puis, bon, après le poids, toujours pareil. J'ajoute maximum de poids là et là, comme je faisais avant. Vous voyez, c'est rigolo. Mais bon, ça tire quelque part quand même. Voilà. Ça force. 800 grammes, 800 grammes, ça force. Et donc, avec ça, je repars. J'ai un petit peu de difficulté. Aujourd'hui, à cause de mes reins, je me suis filmé. Voilà. Vous voyez, le dos, ça tire après ça. Et là, ça commence à durcir. Même avec si peu, ça devient beaucoup plus solide, plus ferme. Donc, ce sont des petits choses de tous les jours, de tous les jours. Alors là, voilà. Bon, là, vous le savez déjà, ça, je vous ai montré. J'aurais peut-être un petit peu de difficulté aujourd'hui. Voilà. Mais je n'aime pas rester sur un échec. Alors, je me force quand même. Voilà. De deux côtés. Ah. Voilà. C'est celui-là, surtout, qui est très intéressant. Mais le but du jeu, c'est de solidement tenir et de ne pas lâcher. Il ne peut pas bouger de millimètre. Eh oui, mais regardez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Pourtant, il devait. Il devait. Eh bien, pour aller plus loin, je suis obligée d'assouplir. Voilà. Mes doigts, ils bougent. Voilà. Eh oui, mais le but du jeu, c'est ça. Bon, ça fait quand même l'exercice. Mais ce n'était pas ça. Alors, bon, tout le reste, je fais toujours pareil. Chaque jour, j'ajoute un petit peu plus, un petit peu mieux. Bon, ben, on finit par, comme on dit, amassant chaque jour, ils mettent un brique. Un jour, l'autre, la maison, il va se construire. Alors, on va essayer, si j'arrive aujourd'hui. Pas trop, parce que je pense tout à... Donc, ce n'est pas tout à fait le top. Eh bien, il n'en reste plus que les cordes. Alors, pour les cordes aussi, c'est intéressant, parce que, comme j'ai dit, il y a deux semaines, environ j'ai vu une petite fille qui est sautée à la porte, dans la rue, et puis je cherche partout, parce que je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mais dans ma tête, je me suis dit, je mettrais sûrement six mois, parce que quand j'étais jeune, j'ai sauté à la porte, mais après, plus jamais, et je me dis, sûrement six mois, au moins avant que je commence à faire sauter. Alors, j'ai tiré un trait horizontal avec la crée, et je me suis dit, comment sont par là ? Sauter pour traverser cette ligne horizontale. Impossible ! Bloqué ! Impossible ! Même maintenant, regardez, je ne peux pas décoller, il n'y a pas de force dans les jambes. C'est comme des poulets, vous tirez un trait horizontal, il se met là, il est bloqué, il est hypnotisé. Je suis comme cette poulée-là. Alors, je vais chercher un port dans mon garage, je le trouvais, et puis comme ça, je me suis mis là, je m'y voyais, je me projetais un petit peu, et je voulais juste faire comme ça, pour voir qu'est-ce que ça donne. Je me suis dit, comme ça, et bien regardez, à la seconde main, voilà ce qui s'est passé. Ah, là, à cause, j'ai un petit peu. Non mais, attendez, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais vraiment quelqu'un qui m'explique ça. C'est, c'est improbable, carrément improbable. Alors, je ne savais pas, je viens d'apprendre, qu'on a deux âges, âge biologique et âge chronologique. Chronologique, j'ai 81 ans. Biologique, c'est l'âge de nos conditions physiques, et c'est le âge réel. Ben là, même, conditions physiques, moi j'estime que j'ai dans les 70 ans, au lieu de 81 ans. Donc, c'est, c'est, c'est le véritable âge, comme on disait à l'époque, l'âge de tes artères. Et, il paraît, même que par une simple prise de sang, on peut prédire combien de jeunes années il vous reste à vivre par la longueur de tes lomènes. Et donc, ça prouve que c'est, par un âge chronologique, on ne peut pas, si de 20 ou de 150 ans, on ne sait rien. Donc, si j'ai 70 ans, et, 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 il faut se convaincre, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de convaincre, je sais que j'ai 70 ans maintenant, je n'ai rien à voir avec ces pieds dames de 81 ans que vous avez vus dans les premières vidéos. Il était tout, tout le monde, tout fatigué, tout, voilà, rien à voir. Donc, j'ai réellement 70 ans. Et pourquoi je parie pas, je parie toujours 80 ans ? Et bien parce que je me comporte comme une femme de 80 ans. Exactement pareil. Les vêtements, pareil, les discours, pareil, tout pareil. Donc, forcément, je reste 81. Mais si je change vestimentaire, les discours, les amis, les habitudes, tout change, automatiquement, le cerveau, il va suivre le mouvement. Et si j'arrive à convaincre mon subconscient, le problème, c'est que les amis sont là, la société est là, pour vous rappeler toujours que vous avez 81 ans, donc c'est difficile, ça vous colle à l'autre, c'est difficile de se défendre ça. Mais si on arrive réellement de se convaincre, puisqu'on a cet âge-là, alors, pour le reste, il va suivre le subconscient, il va trouver les solutions pour vous faire paraître, puisque tout le monde veut paraître maintenant. bon, si mon vidéo vous a plu, malgré tout ça, n'hésitez pas à commenter, pour voir ce que vous pensez de tout ça, et de vous abonner, et je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée, à bientôt.